bonsoir 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 1 et lala bonsoir bonsoir à tous ceux qui sont déjà connectés bonsoir mais personne ne soit ce qui me découvre aussi pour la première fois n'y a l'ado comment va comment ça va chez vous mika destiny chouina comment va à l'ami de la peau du canada ah ouais d'utrimer en chobo ah oui c'est quoi si moi whatsapp est-ce que c'est si moi de savoir c'est vrai c'est pas si j'ai eu beaucoup de messages ou à catigra comment va je t'ai dit un chapeau j'ai dit ma chère c'est le mieux que je puisse faire qu'elle a plus je perds du poids et ma mère et personnellement je t'ai dit je mange pas beaucoup c'est ça comment vous allez mais personne vous allez bien vous allez bien la causerie du soir je vous vois déjà ah oui c'est mon whatsapp c'est quoi au sujet de l'immigration tout et tout ouais j'ai vu que dernièrement j'avais beaucoup de messages mais je pensais avoir répondu ok je vais je fais un balayage encore oui luna ok de la fente et comment va depuis l'espagne vous allez bien merci merci beaucoup minan ado merci ah j'ai vu aussi au canada loin loin ah oui loin de saint-estache ok ok saint-estache aussi ok ah d'accord comment vous allez mes personnes vous allez bien je vous demande déjà de partager le direct commencez à partager mettez les cas partager dans les groupes bon moi je suis pas dans un groupe donc c'est difficile pour moi même ouais comment vous allez causerie du soir vous allez bien aruna dire comment va ok 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 d'accord c'est bon mes amis j'ai beaucoup de sujets j'ai beaucoup de sujets donc j'en ai pris deux parce que plus je les accumule si je les accumule ça commence à me fatiguer donc j'ai pris deux que je suis une nouvelle blogueuse et je voudrais que tu partages ma vidéo pour plus de visionnement mon forum c'est potin de femme à hockey en justement quelqu'un m'avait dit quand je fais il faut que je mette mon numéro elle très souvent j'oublie de le faire ok je viens 97 570 quand même toi bon c'est parfait maintenant j'ai peint mon numéro voilà épinglé parfait le numéro est épinglé je fais même pas de régime je peux pas de régime c'est juste que quand je suis un peu je vous ai dit que j'ai mon frère qui était qui était souffrant donc c'est ça qui faisait c'est ça c'est le seul souci que j'aime quand mon frère n'est malade là je suis pas bien c'est tout le plus que je mange pas beaucoup c'est mon seul problème sinon je suis là je vais même pas maigri quand il m'aigré plus mon cou devient long comme ça je n'aime pas mais bon que voulez-vous ainsi va la vie vendredi soit aux causes ouais c'est ça bon mais j'ai pas fait commencer à partager le direct parce que le sujet et les deux sujets sont importants j'ai deux sujets ouais pour vous les gens de youtube parfois c'est difficile de mettre les deux sujets mais même si j'ai mis un sujet sachez que le direct il va aller en deux temps il y aura des sujets dans ce direct là le premier sujet comme je vous ai énuméré c'est une dame qui m'a rejoint de l'europe oui j'ai mis l'occident mais c'est de l'europe qu'elle m'a rejoint je ne vais pas dire son pays ça fait trois ans et demi qu'elle est là ouais ouais ça fait trois ans et demi qu'elle est comme on dit ça qu'elle est en europe elle a rejoint ce mari là ça fait trois ans et demi mais le souci qu'elle rencontre c'est que avant cet homme elle avait déjà eu deux enfants au pays avec un autre homme donc elle a marié ce monsieur elle est rentrée elle est venue le rejoindre parce qu'elle dit qu'elle s'est mariée en même temps il a fait les papiers tout 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 elle a rejoint donc elle est même venue accoucher sa fille en france mais avant de marier ce monsieur elle a déjà deux enfants qu'elle a conçu d'un d'un en tout cas elle a ses deux enfants au pays le problème qu'elle rencontre c'est que cet homme là ne veut pas que les enfants rentrent où elle est ça dit elle ne sait pas tous les moyens ça fait trois ans je suis là moi je suis ici mes enfants sont au pays mais tes enfants sont chez leur papa non c'est le problème là qui est là donc je vais vous lis le courrier mais le problème c'est que quand vous m'envoyez les messages dans le inbox facebook je pense que dans si ma grande page et braves et braves je suis encore laissé le djoum les djoum les larves sa vie non il n'y a pas tant d'onglet là j'ai oublié quand tu as venu en été là tu as venu à ça en été j'étais invité non le temps commence à être beau tu as venu à la maison et l'avant la tenue africaine c'est pas grave moi mais si j'y ai faut laisser ça moi j'ai porté ça tout de suite mon mari m'a dit c'est joli donc ne pas croire à l'échangé on laissait ça les numéros d'ailleurs ça m'est rangé nous j'ai des amis ça suis moi qu'est ce que je vais faire il peut pas l'échangé attend je crois que c'est mieux que j'ai que je te bloque pour de bon et puis c'est réglé voilà bon merci beaucoup mes 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 impactés mes abonnés mais personne merci vraiment on a pris de la maturité effectivement là on a pris de la maturité je n'ai eu aucune vidéo je n'ai eu aucun écho de tous les ouroos sur les réseaux sociaux on est passé à autre chose c'est ça c'est ça l'impacteuse on n'entend pas les plus bons on parle d'autres choses bref mes amis je vous lis son courrier je vous lis j'en ai beaucoup là il faut que je je regarde bien on n'est pas que un an du mari s'il ya dit pas bien ok ok bon ce bon c'est parti top chrono mes amis s'il vous plaît partager le direct partager invité des personnes c'est soit il ya déjà toujours du monde pour regarder les directeurs bonsoir notre impacteuse très très forte cela fait trois ans que je vis ici en occident avec cet homme que j'ai rejoint nous avons tous deux un travail et moi j'avais deux enfants qui sont au pays avant que j'ai un enfant qui est conçu dans notre mariage ici mais le problème c'est que mon homme refuse de m'aider à faire entrer mes enfants au pays l'impacteuse je souffre je veux que tu me répondes oh je t'aime l'impacteuse avec des petits et moudis des tristesses mes amis des messages j'en reçois j'en reçois bon c'est sûr que je peux pas tous je peux pas tous vous répondre je vais pas à part et puis bon si vous savez que je m'habille aussi et puis en dehors de ça je m'habille des réseaux sociaux donc très souvent je vais pas priorité ouais c'est ça donc le message que j'ai reçu c'est notre soeur aujourd'hui une fille après je les rejoins on a parlé elle a 35 ans ok aïe non mais non mais j'ai dit même pas ton nom même et puis je vais te si elle dit ton nom on va ça vient retirer l'attention sur toi maintenant là je l'ai bloqué qu'est ce qu'elle voulait donc je l'ai bloqué il faut aller ailleurs ma chérie il était pas appelé ici oh va ailleurs donc elle a dit que ce monsieur là elle est rentrée avec lui elle est partie le rejoindre en france ils ont eu une fille tout et tout ça va bien dans le foyer mais depuis qu'elle est rentrée là bas le seul souci qu'elle a avec cet homme là il n'est pas prêt pour que elle fasse rentrer ses deux enfants qu'elle a eu au pays elle a été honnête ses enfants vivent avec leur papa mais l'impacteuse toi même tu connais la situation du pays donc depuis je suis avec ce monsieur chaque fois je parle au début non attends quand tu vas accoucher quand tu as fini d'accoucher j'ai fini d'accoucher maintenant depuis chaque fois oui il faut attendre mais les enfants sont chez leur papa tout et tout mes amis il ya des hommes qu'on rencontre sur notre chemin qui ont un mauvais fonds c'est ce que j'appelle les hommes mauvais fonds parce que même au village au village où ça dit que les ça dit que les mentalités sont déjà arrêtées tout et même au village même là l'homme comme ça dit qu'un homme qui marie une femme qui avait des enfants au village très souvent quand cet homme là il t'aime là il s'occupe de tes enfants à plus forte raison tu vas marier une femme qui avait déjà des enfants et puis pour qu'elle fasse rentrer ses enfants ça devient un problème comment on va expliquer ça vous comprenez comment on peut expliquer ce genre de comportement là ben moi la question que je lui ai posé j'ai dit là bas où vous êtes là où pour faire venir tes enfants parce que ce que je sais dans le parrainage ici au canada quand on est en train de faire ton parrainage tout et tout toi la femme on va te demander le nombre d'enfants que tu as donc déjà là oui peut-être qu'il ya des hommes qui sont mal issus à des hommes qui sont suspicions donc quand vous êtes en train de faire les dossiers de parrainage si tu as tes enfants il faut t'assurer parce que le problème c'est qu'au canada si tu as si ces enfants là tu les as pas mentionné mais le ce que tu as vouloir faire entrer ses enfants là ça va être compliqué est-ce que vous êtes là mais 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 personne voyez vous donc je me dis que c'est à peu près le même système là bas aussi donc ces enfants là si tu es en train de faire les papiers et que tu as mis le nom de ces enfants là dedans mais où est le problème et puis tu vis avec quelqu'un il dit non les enfants sont avec leur papa là bas mais les enfants sont avec leur papa j'ai tout dit que les conditions au pays à l'économie en occident pour les enfants c'est pas pareil c'est pas pareil les enfants sont à l'épreuve pas ils font qu'elles travaillent ça dit que le papa là est maintenant le travail du papa donc c'est quoi même si mais ça dit que toi ça dit que le père de mes enfants même tu es ingénieur tu as quoi 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 la balle mais je veux que mes enfants sont auprès de moi donc comment on peut marier une femme et puis ça dit qu'elle en train de parler de ses enfants qu'elle me fait rentrer et puis toi l'homme ça dit que chaque fois le point n'était dit rien elle est là dans la maison elle prépare pour toi tu manges toutes les nuits tu as su elle coca coca et puis elle ses enfants sont là bas bon tout ça aussi là c'est modèle de mariage et ça aussi toi aussi toi aussi on a encouragé une femme d'enfoyer comme ça ma chérie tu vis ben c'est voilà ok c'est le même système ça dit que cet homme là déjà même ce temps que tu as marié et puis déjà pour faire rentrer tes enfants déjà il apprend ça dit que si ces enfants là viennent demain ce monsieur sera pas prêt à accepter ses enfants comme ses propres enfants sinon pourquoi on va marier une femme et puis on va chose comme on appelle ça on va marier une femme et puis elle veut faire rentrer ses enfants en occident et puis l'argument que toi tu trouves à lui dit c'est pour lui dit que non les enfants sont chez leur père ça là ma chérie c'est un danger il y a des hommes avec lesquels on vit ça dit que tu maries certains hommes là il peut pas aimer tes enfants vous voyez ok oui tu dois les déclarer ok donc c'est ça c'est le même système ici aussi c'est pareil c'est très égoïste de sa part j'ai dit que jusqu'en toi tu es dans ça là ça fait trois ans mon cher ami moi j'étais marié tu es parti m'enlève en brousse au campement tu m'envoies en occident c'est affaire de mes enfants là il voit que le nom n'est pas clair là ou bien chez vous là bas une femme seule peut pas faire venir ses enfants une femme seule tu travailles oui parce que si tu ne veux pas que je fasse rentrer mes enfants mais je vais te quitter ah oui 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 c'est ce que je lui ai dit hein je lui ai dit j'ai dit que cet homme là tu vis avec quelqu'un qui t'empêche de vouloir faire rentrer tes enfants mais s'il y a moins que puisque toi même tu travailles donc ça dit que tu peux faire rentrer tes enfants parce que ses enfants là vont venir dans sa maison là il va pas aimer les enfants parce qu'il y a une femme que tu aimes tu dois aimer ses enfants donc ça dit que c'est quelqu'un qui est méchant mais donc toi tu es avec lui là c'est pourquoi comment vous vous sentez quand ça dit que vous êtes avec des hommes ça dit qu'ils vous méprisent qu'à ce point là et puis toi ça dit toi tu es en occident tu manges à l'aise et puis toi tes enfants sont là bas vous comprenez moi là je lui ai dit clairement ma chérie si ce homme là t'empêche de faire rentrer tes enfants faut mettre des plans en jeu tu vas le quitter pour faire rentrer tes enfants oh que oui 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 ça là il y a une soeur ici je vais dire les gens qui dansent le bachengue là il y avait une soeur à laquelle on travaillait à l'hôpital là bas mais c'est pour ça qu'elle a quitté l'homme à laquelle elle est il l'a parrainé elle est rentrée ici ils avaient une fille mais avant lui elle avait déjà un enfant ils ont fait des années ensemble pour que l'enfant puisse rentrer au Canada problème sur problème mais elle a fini par le quitter elle a dit plus que pour qu'elle puisse faire rentrer mon enfant et quand il l'a expliqué il n'a pas expliqué le jour qu'il m'a expliqué là il l'a donné ça dit que la partie lui qui l'a rangé c'est ce qu'il m'a expliqué donc moi je l'ai rencontré plus tard j'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé ça fait longtemps que tu es avec ton mari comment tu as pu le quitter elle m'a dit Monique tu veux qu'elle te dise le vrai problème il ne veut pas que mon enfant de jeunesse rentre au Canada Monique imagine la souffrance avec ce homme là vous le voyez comme ça il est gentil de l'extérieur mais c'est le problème que j'ai rencontré donc finalement je l'ai laissé pour prendre mon enfant et tiens-toi bien quand je l'ai laissé le dossier dès que j'ai lancé le dossier le dossier de mon enfant marché donc d'ici l'été l'enfant aujourd'hui elle vient son garçon est rentré au Canada donc ça dit qu'il y a des choses qui ne méritent même pas des concessions avec un homme selon moi l'enfant que moi j'ai accouché et puis toi parce que je t'écouragais tu m'as envoyé en Occident et puis moi je vais négocier ça il n'y a pas de négociation à ce genre d'homme là vous négociez quoi avec eux vous comprenez il n'y a pas négociation on ne peut pas ça dit il n'y a pas de contention qu'on va faire entre nous il n'y a pas simplement tu ne veux pas accepter mes enfants mais l'Occident même là c'est le lieu où quand un homme ne veut pas accepter c'est le lieu même où tu peux le laisser facilement et non pas et toi mais tu peux travailler donc si tu peux travailler pour faire rentrer ton enfant pourquoi tes enfants sont privés là-bas depuis trois ans parce que cet homme là lui refuse donc entre vous deux là c'est qui qui a problème c'est vous ce genre de femmes là dont on parle oui c'est ça des femmes qu'on est là pour attirer votre attention pour vous faire comprendre que oui vous vivez dans des foyers mais à un moment donné il ne faut pas que les hommes s'assèchent sur vos cerveaux c'est vous ce genre de femmes là sinon pourquoi ça a duré qu'à trois ans et puis dans trois ans moi je mange j'ai sali l'Occident où on mange nourriture quand on jette l'Occident où les enfants ont accès aux soins l'Occident où les enfants ont accès à l'éducation et puis moi mes enfants sont là-bas parce que tu m'envoies en Occident voyez-vous vous voyez donc cet homme là ben tu le fais à soi comme je t'ai dit tu le fais à soi oui pour quitter un homme là il faut le mettre devant ses fers il faut le mettre ça celui dit que moi là il faut que mes enfants je suis plus capable il faut que mes enfants mais si tes enfants il n'est pas prêt à accepter ça veut dire que lui tu vas le mettre à gauche et puis tu vas prendre tes enfants à droite ici vous voyez quand vous vivez avec des hommes là ça veut dire mettez-vous dans une position de telle sorte que cet homme là comprenne que oui hein je vis avec toi tu es mon mari je t'aime mais si tu n'es pas là demain là je suis capable de me prendre en charge le travail que tu fais là-bas te permet de prendre une maison parce que c'est lorsque j'ai compris la condition il faut que tu aies une maison tu as déjà un boulot stable donc pourquoi l'affaire de tes enfants va donner des problèmes et puis ça on va négocier ça avec un homme mais c'est comme ça vous êtes et puis quand vous êtes dans les foyers les hommes maltraitent vos enfants sous vos yeux et puis vous regardez voyez-vous vous comprenez pas t'as eu le direct mes personnes je n'ai pas dit je n'ai pas dit de faire venir ma soeur je n'ai pas dit de faire venir un membre de ma famille ton mari n'est pas obligé de faire venir ta soeur si toi-même tu veux faire d'accord ça c'est correct mais l'enfant ça dit que demain ces enfants là vont venir ces enfants vont être sous ta responsabilité mais l'enfant même que déjà tu ne veux pas depuis ils sont à leur père là-bas ils sont en train de souffrir ils ne sont pas en train de souffrir là-bas comment j'ai dit c'est quel parent qui est en occident tous les parents moi j'ai toujours dit j'ai dit que quelle que soit la fonction qu'il occupe là-bas quoi qu'on dise sur le plan éducation sur le plan santé ça dit que j'étais rentré ici mes enfants tous mes enfants j'ai tout fait mes enfants vont rentrer donc quand je les vois quelqu'un m'a dit volontairement non en tout cas je n'ai pas encore vu une femme moi dans mon esprit une femme qui est rentrée qui a laissé ses enfants c'est passé peut-être pour faire rentrer les enfants les circuits sont difficiles c'est quoi les voir sinon il faut pas qu'on va mentir pour dire que non il veut que mes enfants restent ils sont auprès de leur père auprès de leur père où ? dans la vallée en bas des bacs avec des poussières là-bas j'ai dit que l'occident est mieux pour les enfants pour l'éducation pour la santé pour beaucoup de choses qu'est-ce qu'elle dit comprenez donc ma chérie c'est ce qu'elle était dit là c'est ça qui est là laissez pas les hommes prendre ça dit qu'elle ne laissez pas c'est que elle dit laissez pas les hommes prendre salut, le pouvoir sur votre vie comme ça parce que vous êtes dans des foyers c'est ça maison, boulot, c'est tout tu as maison, tu as boulot le regroupement familial, comme vous appelez la nourriture, on appelle ça le parrainage, c'est clair vous comprenez la vérité qui est là, c'est que ce qui est difficile dans le cerveau des hommes oui, il l'a envoyé, puis on lui dit que non, il n'y a qu'à le quitter tu m'envoyais, mais si tu refuses que mes enfants rentrent là, je lui dis on va lui dire qu'elle t'a quitté, elle doit te quitter un homme qui refuse que tu fasses rentrer les enfants que tu as eu avant lui, tu dois le quitter il ne mérite pas d'être un homme auprès de toi ça c'est pas quelqu'un qui a te soutenu clair clair on n'a pas menti pour dire que non qu'est-ce qu'on a dit là, là, on a dit quoi c'est pas là pour ça entre temps, lui, il s'est marié déjà là-bas c'est toujours comme ça quand ils ont fait le premier mariage tout et tout avec la YT, tout et tout quand tout ça, ils ont fini ça maintenant ils tombent sur nos soeurs maintenant, c'est là, ils vont se jouer les chefs bandits ils deviennent les Django dans le film vous comprenez à moins de 6 mois, voilà c'est ça donc voici, voici les témoignages elle est sur le direct, elle est en train de me suivre donc jusqu'à 3 ans 3 ans dans ça et 3 ans, toi, tu prépares les manger pour lui, tout et tout tout et tout, tout le soir, tu remplis tes devoirs conjugaux, et puis tes enfants sont là-bas j'y ai, mais il y a des femmes qui ont la patience j'ai dit que vous êtes patientes, vous, ce genre de femmes-là ça dit que comme on dit dans la vie, vraiment il y a des catégories d'hommes, peut-être pour certaines femmes parce que nous autres, comme ça ça dit, je ne peux pas faire deux jours avec toi comment j'ai fait deux jours avec toi j'étais, tu m'as marié ça dit que, dès que je suis arrivé là je suis enseigne déjà là, c'est le problème de mes enfants comment on fait déjà pour faire rentrer il y a déjà pris tous les renseignements c'est clair nous, on reste dans ça et on négocie ça Thérèse Love, Love, Love il y a beaucoup de catégories d'hommes ça c'est aussi une autre catégorie oui, des femmes pompiers, je n'ai pas dit non c'est pareil aussi, une femme tu n'as pas dit, marier un homme là-bas si il veut, ça dit qu'il veut faire rentrer ses enfants tu ne peux pas l'empêcher c'est pas parce que tu m'as fait rentrer que tu vas m'imposer mais quand on se marie là, quand on marie quelqu'un pour envoyer quelqu'un en Occident c'est pas pour renier les enfants c'est pas pour renier les enfants j'ai dit, je connais une sage femme du ciel elle était sage femme au pays elle a marié un tonton là le tonton, elle connait un enfant il avait sept enfants sept elle avait deux mais le tonton, lui, il était déjà âgé mais financièrement, lui, il était au point donc c'est comme ça, ils sont rentrés ici les sept enfants du monsieur sont rentrés ici elle, ses deux enfants sont rentrés c'est pas pour ça on marie quelqu'un qui a des ça dit que quand on peut marier quelqu'un qui a des enfants déjà et puis les enfants vont rester là-bas en tout cas ma chérie c'est ça qui est là 3 ans là, je trouve que c'est beaucoup trop 3 ans tant qu'ils sont mineurs, c'est ça c'est la même chose ici aussi c'est ça, le choix c'est enfant comment vous faites, mais puis les gens vous envoient et puis ça seigne sur vos têtes hein ils vous envoient et puis ça seigne sur vos têtes dans les maisons ça dit, je t'écoutais, je t'écoutais je soupirais seulement voyez-vous je dis quand tu répandes non c'est tout, après, après, après de quoi il n'y a pas après si moi je suis arrivé, j'ai fini d'accoucher mes enfants doivent rentrer clair ils n'ont pas eu l'occasion de discuter mais ils en ont discuté mais est-ce que ça y a une discussion même dedans ben, selon moi dans tous les cas, j'ai mes enfants donc ça dit que quelle femme qui a rentré en octobre elle ne rêve pas de faire rentrer ses enfants tout le monde rêve donc il n'y a pas de négociation dans ça comme je lui ai dit j'ai dit ma chérie tu as été très patiente très patiente je ne peux pas imaginer ça même parce qu'au village même, mon mari, une femme qui a déjà des enfants on entretient les enfants de la femme à plus faute raison après, ce monsieur-là les enfants vont rentrer dans la maison il va commencer à ça dit il va commencer à mépriser il va commencer à m'entraiter tes enfants donc ça dit quoi c'est pas un bon mari c'est pas un bon mari c'est là même pas un bon père pour tes enfants donc ça aussi là on a négocié donc ma chérie il n'y a pas de négociation dedans c'est ce qu'elle a dit là c'est ça tu le mets devant le feu politique que moi il est temps maintenant pour que mes enfants rentrent si tu vois qu'il fait façon ma chérie tu t'en prends ta maison prends ta maison tu ne peux pas je sais la vie en occident est tellement tu prends ta maison il y a une cafesse à un gars ici elle a fait ça ils sont rentrés pourtant ils sont rentrés dans un truc comment on appelle ça comment on appelle ça immigration tout et tout ils sont arrivés là ça ne coupe pas là ça ne va pas elle a là ses deux enfants lui aussi là ses enfants il dit qu'elle a dit que quoi il a crié sur ses enfants mon cher ami le temps il va se rendre compte là elle a bien pris une maison au Canada il n'y a pas de caution c'est le mois que tu es rentré là c'est ça que tu payes il dit que c'est le pays où le lait et le miel il n'y a pas de caution ici c'est ailleurs on dit il faut donner le déposite tout ça ici le mois que tu rentres c'est là que tu rentres tu payes déjà il était elle a pris la maison elle a dit ben d'un j'ai trop je ne suis pas venu ici pour souffrir la souffrance j'ai vécu là je ne veux plus ça ici il a failli devenir zinzé dans la neige ici elle l'a quitté elle s'est ici il n'y a pas là donc on quitte même des hommes ou bien on quitte des femmes pour rien comme ça et puis toi tu subis la souffrance dans le foyer pendant trois ans tes enfants sont là-bas tu manges tu dors tu chies et puis tu assises il dit qu'il y a beaucoup de catégories de femmes il y a beaucoup vraiment point oui point non elle a regardé le monsieur elle dit que c'est bon je ne veux plus au moment où il bat sa ronde quand elle avait appris sa maison tranquille ça c'est pareil ça chauffe pas comme on dit donc ma chérie tu travailles c'est le conseil qu'on donne ici si tu travailles tu veux faire entrer tes enfants en occident oui 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 il y a des femmes qui font ça il y a des femmes qui font ça aussi elles cachent les enfants elles en ont eu beaucoup elles déclarent oui 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 j'ai eu une tante aussi qui a fait ça elle a fait ça elle avait choisi elle a déclaré que deux donc les trois autres là sont restés en famille là-bas comme ça oui je connais quelqu'un je connais deux personnes qui ont fait ça j'ai dit que les femmes sont capables de tout pour le mariage aujourd'hui elles sont capables de tout sinon tout ça dit que tout ce qu'on entend que les femmes subissent là c'est quoi ? d'être forcément marié de se sentir dans un mariage c'est pour ça qu'elle subit ça vous comprenez ? non en tout cas c'est ça qu'elle a ma chérie on va passer au sujet suivant parce que un homme qui ne veut pas que tes enfants rentrent en occident c'est aussi simple que ça tu le fais à soi tu lui dis moi je veux que mes enfants rentrent c'est la famille tu imposes ça voilà la priorité c'est les enfants où le lait, le miel il n'y a pas caution ici c'est le mois que tu rentres tu payes un mois tu rentres en même temps c'est ça le Canada ça chauffe pas merci beaucoup bon on va passer au deuxième sujet bon 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 partagez le direct mes personnes profitez pour partager merci la mère partagez partagez le direct je suis sans alcool pendant un mois est-ce qu'ils ont partagé même ? partage le direct on va tomber dans le deuxième sujet ouais attend j'ai regardé où on est rendu non mais à un moment donné c'est ça vous négociez trop de choses il y a dit qu'à les fois où vous négociez c'est là-bas il y a trop de souffrance il y a trop de souffrance il y a trop de souffrance là-bas on va négocier on n'a plus quoi non on n'a pas besoin on négocie la raison ça c'est trop si ta tête déjà même là il a été marié déjà il sait que tu as enfant il y a donc ça a dit que tu as dit elle comme elle a dit j'ai dit mais elles sont moi il aide un peu elle dit même pas même j'ai dit ah non c'est dit que même un petit cadeau même à tes enfants au pays il n'y a pas ça c'est toi qui fais tout en tout cas vous êtes trop gentil là-bas nous on a remarqué que c'est là-bas on vous maltraitent où vous êtes gentil où vous êtes soumise où vous parle et puis tu dis oui chérie tu viens laver ses pieds tu viens faire quoi on vous maltraitent là-bas voyez-vous c'est une pomme de maltraitance il vient prendre le pouvoir sur ta tête pour dire que toi il ne faut pas faire rentrer tes enfants toi tu es quel garçon puis moi la fille de mon père ça dit déjà on est en train de se marier tu sais que mes enfants ça c'est non négociable mais ça encore on a négocié voyez-vous on peut pas voyez-vous on vous a dit que soyez gentil là-bas c'est là-bas on vous maltraitent c'est clair soyez gentil soyez bien c'est là-bas on vous maltraitent Ayako Ayako chez nous quand on dit Ayako là vraiment je compatis pour vous c'est pas facile et dans la soumission on frappait nous on leur donnait des paires de gifles publiquement là-bas on te gifle ton mari est en train d'arriver net là tu coupes aux parties le mari était le maître le maître tout puissant je vais te donner le respect mais je n'ai pas que de la soumission bon mes impacts et partagés mes impacts et le message que j'ai reçu lui je l'ai reçu depuis comme parce qu'elle m'a dit qu'elle m'avait déjà écrit elle m'avait déjà écrit une première fois quelque part dans mon inbox je n'avais pas vu dans les nombreux messages là-bas et puis elle a eu la majestueuse idée de m'envoyer ça sur mon whatsapp donc je vous lis le second message bonjour ma très chère impacteuse ça fait plus d'un mois que je t'ai écrit sans suite pour la seconde fois j'essaie encore mon sujet est tellement sensible que j'ai préféré m'orienter vers toi car je sais que tu sais user de tact et de précision bref tu m'as dit ah bon merci en effet l'homme avec lequel je vis depuis neuf mois fait souvent pipi au lit mes impacteux vous avez entendu l'homme avec lequel je vis depuis neuf mois fait souvent pipi au lit les deux premières fois que c'est arrivé c'était suite à des soirées très arrosées mais en neuf mois c'est arrivé onze fois l'impacteuse j'aime cet homme mais je n'avais jamais vu ni entendu parler de ce genre de choses oui c'est ça bon elle a confondu elle a dit ces choses de ce genre s'il te plaît l'impacteuse lis mon message et appelle moi il ne veut pas qu'on en parle il évite le sujet et dit attendre l'été pour aller au pays pour soigner ça au traditionnel merci l'impacteuse mes amis vous avez entendu vous avez entendu ça ouais alors qu'elle a salut ça va ça a bien été ok oui c'est une maladie mes amis c'était ok t'as rien les amis ok mes amis c'est une maladie c'est ce qu'on appelle l'hérésie nocturne l'hérésie c'est un dieu oui l'hérésie pardon l'hérésie nocturne l'hérésie c'est ça nocturne parce qu'elle a dit que ça arrive ça arrive la première fois où c'est arrivé c'était suite à les trois les trois premières fois où c'est arrivé il avait pris l'alcool tout et tout et puis c'est arrivé donc bon qu'elle m'a pillé m'a dit au début je pensais que c'était une blague je dis quoi oui mais l'incontinence mais l'incontinence oui c'est vrai c'est une forme d'incontinence mais c'est pas de jour donc là on parle plus de l'hérésie parce que ça vient la nuit vous comprenez donc elle a dit que pas tard le diable mais personne donc elle a dit la première fois que c'est arrivé oui c'est triste c'est triste c'est pas parce qu'on on arrive mais c'est pas drôle la première fois que c'est arrivé c'est arrivé comme trois trois fois un peu après ils avaient pris l'alcool tout et tout et c'est dit bon ben écoute une hérésie accidentelle mais trois fois ça commence ça fait de trop maintenant ça fait onze fois moi elle m'a écrit la semaine passée là-bas elle m'avait écrit il y a un mois j'avais pas vu le message et puis maintenant elle m'a écrit donc bon vous savez quand on parle de hérésie normalement à partir de l'âge de 5 ans un enfant qui n'arrive pas à contrôler déjà sa mixtion déjà on commence à parler de hérésie quand on parle de hérésie adulte à partir de 15 ans le monsieur dont elle m'a envoyé le message à 41 ans vous comprenez donc ça avait dit qu'il y a problème le monsieur ne veut pas en parler il évite le sujet quand il va aller soyez ça à l'indigénat mes amis c'est la mentalité africaine dont je parle c'est ça qui est là tu vis en occident tu es en train de vivre un problème oui qui est gênant je reconnais ça peut être gênant vous comprenez puisque c'est une maladie c'est une affection qu'il a c'est pas c'est pas quelque chose d'exer mais il y a quelqu'un aussi qui subit ça il y a quelqu'un qui subit oui c'est vrai c'est honteux mais elle n'a pas elle n'est elle m'a demandé mais l'impact est-ce que c'est pas mieux qu'il va mettre une couche j'ai dit que bon qu'est-ce que vous en pensez vous je paris vous comprenez bon il y a beaucoup aussi attendez plus l'est-ce que j'en ai même t'as là t'as là tu peux être dans mon tout cas dans mon bureau là et si j'y sais pas si c'est dans mon bureau de quoi quoi j'avais un sac là-bas oui mais donc qu'est-ce qu'on peut faire nous selon vous ils sont atteints des rires vous la je salue je voulais un monsieur rien mais j'ai dit une fois c'est pas mieux en attendant que on chose enfin moi c'est mon point de vue un attend c'est mieux donc parce que pour soigner ça il faut que d'abord il passe voir un psychologue c'est clair déjà il n'accepte même pas il veut pas qu'elle pardon bon moi aussi je n'ai pas tout en train de changer les draps tous les matins comme un bébé vous comprenez oui il faut qu'il voit un spécialiste mais le problème là les gens elle est mentalité barricadée dont j'ai pas l'accord lui va attendre l'été mais tu attends l'été là qui va supporter ça quand l'été va arriver qui va changer les draps de pipi là toutes les jours jusqu'à ce qu'elle était arrive donc il faut mettre les couches un peu ah oui oui attendez ceci j'ai pas telle le direct mais personne pas tâcher ou pas tâcher sa larme je vais trouver le trouver un plop tout de suite pour montrer la tâcher est debout ouais il ne couple sont-je tâcher Putz-je quelle ore et aller qu'est-ce Speaking comme pas vous voyez non moi j'ai dit où vous êtes oui il met un club comme ça vous voyez non ça c'est un club yana pour les adultes les personnes incontinentes là les personnages oui les personnes âgées incontinentes ou bien des gens qui sont malades qui sont incontinents là tu mets ça mais mettre ça là c'est pas mieux que je vais changer les draps tous les jours tous les jours comme bébé ngué ngué moi c'est ce qu'elle lui a dit je dis que commence déjà par lui acheter ça ce qui est sûr c'est pas tous les jours que ça arrive vous comprenez c'est pas tous les jours que ça arrive mais déjà il faut discuter avec lui tu vis en occident tu n'es pas le seul qui vit cette situation sur la planète terre oh ils sont en train de rire mais vous là vous êtes terrible c'était pas une question de sérieux ça dit tu n'es pas tu n'es pas tu n'es pas le seul qui vit ça sur la planète et bataille le direct mais personne il faut qu'ils voient un psychologue et puis va voir qu'on les appelle un neurologue ce qui s'occupe de problèmes de vessie des hommes là il faut que voilà plus le fait mieux moi je peux couche là là bon couche on va dire c'est on te mets plus l'op là tu mets ça tu as combien qu'elles sont la nuit tu mets aïe ou à faire maintenant pour le préparer c'est ce qu'elle dit il faut commencer par cette étape là d'abord ça c'est la première étape tu lui dis chérie vraiment je sais que c'est pas c'est pas que je me sais une maladie c'est pas quelque chose et c'est dans la vraie vie quelqu'un des quarantaines on va changer les draps tous les matins non donc il faut qu'il accepte le plus l'autre ça c'est l'étape 1 et puis maintenant il faut qu'ils voient un neurologue mais avant même d'aller voir l'urologue puisqu'il n'accepte pas ça voyez vous il n'accepte pas donc avant d'aller voir l'uro moi je pense que c'est un psychologue qui voit il doit aller voir quelqu'un qui doit lui dire que c'est une qui va qui a mené dans sa tête que c'est une maladie qu'il est en train de oui ne riez pas n'est rien ils sont peut-il me faire rire un lago non vous êtes terrible quoi partagé le direct mais personne est ce qu'elle a dit je lui dis qu'il n'est pas le seul dans cette situation là aïe mais là-haut de ça je lui ai dit que ça je lui ai dit mais est-ce qu'il t'a donné un peu des antécédents c'est pas venu tout d'un coup ça arrive suite à un événement ou bien il avait depuis longtemps ça toi tu l'as connu il ya neuf mois bon 41 ans là peut-être que les autres qui étaient là c'est à quoi ça ils ont baie ou qui connaît peut-être elles ont fui à quoi ça est-ce qu'il n'est pas combattu vous comprenez vous c'est ça oui c'est pas facile pour lui en fait c'est le commentaire que vous voyez mais je n'ai pas de la situation c'est pas facile pour lui donc mais c'est l'enfant d'autrui aussi qui supporte ton pipi tout le tout tout les matins ah oui 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 c'est vrai tu vis ça tu vis ça mais moi aussi je suis à côté je suis bi aussi donc il faut écouter mes conseils bonsoir il faut écouter mes conseils on va partir par ça d'abord on ne l'a dit pas acheter une fois c'était un énorme et le procès que c'est pas toujours qu'il fait en neuf mois ça fait on soigne et dit ah ça ne prévient pas pour dire que le pipi va sortir oui les trois premières fois c'est quand il avait bu mais les autres fois il n'a pas bu donc ça dit qu'il ya une maladie qu'elle a une pathologie qui est en bas donc on ne sait pas c'est quand ça va venir tous les soirs il doit mettre ça il faut qu'ils mettent ça ici thème oui c'est ça c'est ça les nyrésie nocturne c'est ça c'est ce qu'il a vous comprenez donc il va il faut qu'ils mettent ça tous les soirs n'a pas le choix et on s'apprévient pas c'est pas qu'il va quand un temps là qu'il ne pense que il refuse d'en parler mais tu ne peux pas refuser d'en parler c'est ça il faut affronter passer refuser d'en parler c'est comme si tu es dans le déni tu comprends et puis c'est génétique oui oui merci beaucoup c'est génétique il ya des familles où les enfants font longtemps pipi au lit il ya d'autres familles des enfants pour aider à certaines familles non vous comprenez des pipi c'est pour enfants pas non c'est bon peut-être que c'est à quoi ça les autres là on fuit elle avait la croiser là bas un homme libre tout et tout mais moi je dis que ça dit qu'il doit se convaincre oui c'est ça il doit se convaincre à aller se soigner parce que le problème peut être psychique comme physique un psychique la salle que c'est un problème au niveau du mental tout et tout physique peut-être que c'est au niveau de sa vessie là bas qu'il n'est pas docteur donc la partie du film des choses n'est pas trop trop rentrer dedans mais quoi qu'on dise la réalité est là il a honte oui c'est vrai mais on n'a qu'à laisser la honte là on est à nous deux ici mais à un moment donné pipi d'adulte aussi ça sent les pipi du matin faut imaginer comment ça sent plus tous les jours à changer le drap d'un adulte là papa si tu veux pas accepter ça c'est que je vais te laisser c'est ça c'est apprendre à laisser c'est ce que j'ai dit ma chérie on veut se marier mais quand on croise des choses des choses où tu n'étais pas au début et puis tu viens prendre ça comme ça aussi il faut faire attention oui c'est vrai on veut se marier oui c'est vrai mais attention il ya médicaments de ça mais il dit que c'est en été il va pas qu'il ya médicaments traditionnel mais où tu es en occident là il ya des zéroloques il peut valer peut-être qu'il ya une déformation la bataille ça demande une chirurgie ou bien ça démarquer donc tu as fait subir ça à l'enfant d'autrui jusqu'en été c'est la partie la moitié d'accord et c'est pour ça que j'ai dit ça prend ça ouais vous voyez il a la chance d'avoir une femme qui est complète qu'elle n'est pas que ça dit que même ma personne n'y a pas quelqu'un ça dit je peux même pas ouvrir mais j'ai dit mais ça tu as dit ça à une amie tu as dit à une amie j'ai pas dans ma chérie nous les femmes ont pas le trou ainsi le fils d'en parler ah oui 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 c'est ce qu'elle a dit que s'ils refusent d'en parler c'est que j'ai dit j'ai dit qu'on ramasse pas un mari par terre ma chérie tu as vu ce jeune là l'étape bien était bien gare un problème en bas c'est ça c'est comme quand tu viens d'arriver nouvellement à l'hôpital là comme les préposés aux bénéficiaires quand ils arrivent là je n'ai pas de je n'ai pas je n'ai pas assez d'eux je n'ai pas assez de même matin on les appelle on dit y'a un 10 15 ans sur ce département là mais ils se demandent pas pourquoi le 10 là étaient libres et puis ils sont venus mais ils sont comptables quand il va deux jours ah mais le département là est lourd tant 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 ils ont dit mais quand tu étais venu puis tu as trouvé le 10 15 ans étaient libres là c'est passé c'était pas aussi facile donc c'est comme ça donc ce genre de choses là comme on est en train d'expliquer moi la seule partie que j'apprécie pas tu vis en occident oui c'est vrai en l'indigénat on soigne ça mais ici aussi on soigne mais c'est ça oui pourquoi soigne au pays c'est ça mais moi je crois qu'il est venu avec il est venu avec la cq su c'est pas un problème qui est venu tout d'un coup ça c'est clair c'est pas un problème c'est pour ça qu'ils refusent d'en parler c'est pas que c'est plus ce n'est plus accidentel maintenant on se voit en neuf mois mais on va parler de quelque chose qui arrive souvent donc vous comprenez oui mais mais qu'une 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 f là oui ton orgueil mais c'est moi qui qui encaisse les pipeaux les odeurs de pipi au réveil donc on va laisser ton orgueil de côté comprenez faut qu'on laisse ton orgueil de côté au contraire moi je me soucie de ta santé moi je suis en train de me soucier pour dire oui tant 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 mais c'est le fait que il dit que non ici c'est les blancs on soigne pas ça tout et tout il a une tante dans leur région qu'ils soignent mais jusqu'en été on n'est pas encore printemps c'est demain donc ça veut dire qu'on a encore des mois comprenez moi je crois qu'il est né avec ça je crois qu'il est né avec ça et puis bon il a toujours caché caché bon il n'a pas pu soigner tout ça ouais c'est une maladie même même les même les jeunes enfants aussi même là à ça c'est dur hein c'est dur dans mon dialecte même on dit souvent pipi ça même plus que caca souvent on dit ça a des odeurs de pipi là au réveil surtout la faire attention et puis un adulte comme ça ouais c'est gênant sylvain c'est très gênant mais tu es avec une femme qui s'en soucie mais il faut il faut l'écouter il faut il faut c'est ce que je lui ai dit j'ai dit que tu peux pas l'amener tout de suite sur l'irologue c'est que ça vous prend ça vous prend déjà un psychologue pour pouvoir lui ça dit le fait accepter pas s'il n'accepte pas des à ça là comment il va faire le traitement c'est de l'acceptation même s'il n'accepte pas ouais 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 à ce que je lui ai dit je dirais que vraiment c'est terrible je dis en tout cas la façon dont tu as gardé le secret continue tu peux pas à qui tu as expliqué ta propre semaine tu as expliqué un peu expliqué à plus faut que les amis non 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 c'est trop délicat à le lit là comme après le lit aussi risque de prendre un coup le matelas tout et non c'est trop compliqué y est là où dans celle que qu'est ce qu'on va faire on va mettre pour éviter tout ça là pour passer l'a dit qu'ils ont mis ils ont mis à l'aise mais à l'aise là ah il dort mal dans ce mois il allait déborder moi mais un adulte la coûte vous comprenez j'imagine l'état d'une bataille à ouais ouais s'il veut pas elle va dormir au salon il va chercher la solution non 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 si c'est une femme qui faisait pipi au lit je crois pas que l'on va et les hommes ont supporté ça a dit le bois pour y est là ou quoi il doit ouais ouais moi je veux je veux plus que c'est ça qu'ils comptent on l'encourage oui et ils vont mettre une base pour enfants qui absorbent le liquide vu ça d'un reportage ah ouais il ya un truc comme ça mon cher allez chercher la solution loin tout ça là moi je crois que c'est ça qui est bon pour lui au moins avec ça là mon cher tu as porté ça là j'ai fini c'est fini maintenant quand tu as porté ça là ça a dit que ça dit que ça déjà ça te fait comprendre que la situation que tu vis n'est pas une situation normale c'est ça c'est ça c'est ça a dit lmd on va mettre plastique oui c'est drôle ça c'est drôle quand même ça fait un député pour le sommier là encore j'ai dit ouais il faut il faut il faut vraiment en tout cas c'est c'est ça je lui ai dit qu'il faut que tu lui parles ben s'il veut pas s'il veut pas accepter moi en tout cas moi je peux pas désolé là je peux pas vivre avec quelqu'un qui refuse ça dit une solution qu'on propose au ça dit qu'il a un problème on attend lui proposer la solution c'est qu'il faut aller consulter pour aller voir un neurologue qui va régler qui va essayer de voir c'est quoi le problème qui va qui va essayer de savoir est ce que ça fait longtemps à toi il veut même pas dit toi tu viens être une femme qui supporte ça tu veux même pas lui d'ici à longtemps je lui ai dit que ça là il ya longtemps il a ça ah oui la prière guérisse à des risques ok j'en ai un enfant ouais c'est pas ouais ça fait pitié le pauvre monsieur ça fait pitié tu peux t'imaginer on peut pas aller dormir à l'hôtel bon dans ça vous a dit même même aller dormir chez les gens donc c'est ce que ça te prend donc ça te prend ça mais il faut que je l'ai dit là la seule façon de le convaincre de lui parler c'est de le convaincre pour que il aille consulter c'est tout n'y a pas une autre solution à ça il faut qu'il aille consulter ouais ouais c'est pas bon pour notre sœur c'est pas un sort ah ben j'ai pas parlé de ça parce que ça s'explique en médecine non hein c'est ça mais si on appelle les neurésie dans celle que ça a un nom maintenant bon depuis quand il a ça il refuse d'en parler il est donc les onze fois qu'il a fait pipi il n'a pas qu'il veut pas parler de ça mais c'est terrible oui mais la culotte a dit là c'est ça qui est là là tu as parlé de tu viens d'arriver voilà c'est ça que la vision et voilà ça n'a jamais montré tu viens d'arriver c'est pour ça que souvent il faut montrer les choses après voilà ça c'est là qu'on risque l'éplope là au moins avec ça maintenant s'il veut la nuit fait les tonnes des dents mais il faut il faut régler le problème c'est vrai ça s'arrête pas le problème mais au moins on pallie c'est une façon des paliers comprenez ni la honte je comprends il a honte mais mieux vaut mieux affronter n'affronter mieux à la dans les isis jusqu'à vc lui des plastiques vous avez finis 1 ben c'est que j'ai proposé patrick a pas qu'auquel ce que j'ai j'ai proposé moyen dans mon atelier le premier sujet l'homme il il refusait il refuse que sa femme fasse rentrer maintenant le deuxième sujet c'est ça tu as vu ça dans ma main c'est pas pour rien j'ai une impacté qui m'a écrit son mari fait pipi au lit ça fait neuf mois ils sont ensemble en neuf mois il a déjà fait pipi onze fois mais il veut pas parler du sujet partout il veut pas donc ben à un moment donné il faut qu'il affronte le problème donc je dis que bon comme il veut pas parler du sujet pour le moment elle n'a qu'à payer ça la paille c'est révéler pipi tous les matins changer les draps les tout et tout puis c'est là comme on a un bébé guégué à la maison c'est pas intéressant donc c'est ça que j'ai proposé ça mais ça quand il porte là il sait que c'est pas normal pour son âge là tu n'es pas malade tu n'es pas invité donc t'es pas supposé porter ça t'es pas incontinent non plus oui c'est ça parce que les continents là on s'en va dans un cas de maladie tout et tout mais là là c'est juste la nuit donc c'est ça ah d'accord ok virginie gras donc c'est ça donc en quelque sorte c'est ça pour ce soir oui si tu as honte de parler de ta maladie tu vas mourir c'est vrai c'est vrai c'est une maladie c'est une maladie mais il faut qu'il faut affronter le problème à taille le direct mais personne je finis vraiment c'était ça c'était vraiment ça le sujet du soir on va acheter combien va rester pour les projets bon en tout cas c'est ça oui on va acheter ça mais il faut qu'ils consultent il faut qu'ils consultent il faut qu'il aille voir un neurologue dans tous les cas quand il va voir le neurologue va l'orienter vers un psychologue absolument ça te prend ça pour pouvoir faire une thérapie pour que tu expliques ça pas du tout et tout tout et tout avec le psychologue on va mieux te mettre à l'est tout et tout c'est des professionnels voilà mais moi en attendant c'est la solution qu'ils proposent pour le moment qu'elle a peut-être tout ce qu'elle peut proposer je n'ai pas autre solution on est en occident on ne va pas avoir honte pour dire chose ouais ça au moins là ça protège les draps ça protège tout 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 si tu veux même tu doubles et puis c'est ça c'est très important de consulter très très important voilà dans mes impactés je vais vous laisser merci beaucoup merci pour tout et puis bon bonne soirée ciao